Propriété d'Amazon et accueillant chaque année plusieurs dizaines de millions de visiteurs uniques, Twitch est un service de streaming et de VOD dédié aux jeux vidéo. N'importe qui peut y diffuser sa partie ou regarder celle des autres et interagir sur le chat. Avant d'être directement intégré aux interfaces de nos consoles actuelles, Twitch a commencé en 2011 après le succès de la branche jeux vidéo du site Justin.tv. Nous plongeons à la source du streaming de jeux, à l'occasion de notre chronique j'ai connu les débuts de Twitch. Alors j'ai connu les débuts de Twitch mais en fait avant Twitch il y avait plusieurs autres plateformes, il y avait Justin.tv déjà qui a été muté plus tard en Twitch.tv, il y avait aussi Livestream.com qui était un site qui regroupait tout, mais c'est vrai que les débuts de Twitch ça marque vraiment le passage vers le tout jeu vidéo, d'ailleurs c'est très drôle parce qu'aujourd'hui ce n'est plus que du jeu vidéo, c'est aussi du talk, c'est aussi du socialiting, c'est vraiment plein de choses, mais ouais c'était ce moment où on commençait à streamer du jeu vidéo et c'était difficile de streamer du jeu vidéo, pourquoi ? Parce qu'on avait des connexions qui n'étaient pas aussi ouf qu'aujourd'hui, en tout cas pour pas mal, donc c'était des tout petits débits, ce n'était pas beau à regarder, mais il y avait cette interaction qui était plus forte finalement que la qualité de la production qui a fait vraiment venir les communautés et rester les gens et ouais vraiment le début de Twitch c'était cool parce qu'il y avait encore ces toutes petites communautés finalement, il n'y avait pas beaucoup de streamers, on est loin de la folie et du raz-de-marée que peut susciter un stream aujourd'hui. Alors j'ai connu les débuts de Twitch, en même temps il n'y a pas si longtemps que ça, mine de rien, et à l'époque, mon regard a un peu changé quand même dessus, mais à l'époque, j'avais tendance à voir ça comme une espèce de, un nouvel exemple de cette société, on a tendance à vouloir toujours se mettre un petit peu en avant d'une manière ou d'une autre, et là grosso modo c'est juste un mec et chez lui, bah tiens je vais montrer aux autres que je joue à des jeux vidéo et je voyais pas nécessairement l'intérêt à part le simple plaisir de se mettre en scène et de se montrer, voilà, donc du coup je voyais ça comme une espèce de délire un peu égotique, vaguement malsain, et c'est vrai qu'à l'époque, ouais, j'avais forcément un assez mauvais a priori sur tout ça, ça a changé aujourd'hui parce qu'aujourd'hui ça fait partie de notre métier, donc du coup on est bon bien joué de s'en servir, finalement les choses se retournent, c'est rigolo, mais non c'est vrai qu'à l'époque, sans dire que je voyais ça d'un mauvais oeil, j'avais assez peu de considération pour la chose. J'ai connu les débuts de Twitch, il faut savoir qu'au début ça m'intéressait pas vraiment, regarder les gens jouer plutôt que moi-même jouer, c'était pas un truc qui m'intéressait, par contre en fait je m'y suis mis non pas pour voir en fait les gens jouer aux jeux actuels et montrer leurs astuces sur les jeux actuels, mais pour revoir de vieux jeux en fait, parce qu'il y a déjà des mecs qui faisaient tourner sur émulateur ou autre d'anciens jeux comme Silent Hill, et ça m'a permis, vu que j'étais dans mon appartement et que j'avais pas encore ramené mes vieilles consoles chez moi, ça m'a permis de revoir tout simplement des vieux jeux auxquels j'avais envie de rejouer, par procuration, en voyant d'autres personnes y jouer.